Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du mois puisque oui le mois est déjà quasiment terminé et en plus le mois ce mois-ci est plus court donc c'est parti, je vais essayer d'être encore une fois assez rapide comme mes derniers favoris du mois et on y va ! Premier produit, c'est un produit pour les lèvres et c'est celui que je porte c'est de la marque Makeup Revolution et je l'adore alors comment c'est le Salvation Velvet Lacker je pense alors je crois avoir trouvé la teinte, chose que je n'avais jamais trouvé jusqu'ici c'est le Keep Lined For You, je pense que c'est la bonne teinte, je vérifierai quand même sur internet et c'est une teinte tellement jolie, je la trouve super belle, c'est un violet vraiment canon du coup c'est un aspect crémeux, c'est sous forme d'embout mousse tout comme les antisernes ou ce genre de choses là et en séchant ça devient complètement mat et j'adore, franchement j'aime trop ça je ne peux pas le mettre tous les jours parce que comme vous le savez j'ai les lèvres qui craquent sur les côtés donc les effets, enfin même les lèvres qui craquent de partout d'ailleurs donc les effets mat c'est pas possible tous les jours c'est un produit que j'avais acheté en Espagne mais j'ai trouvé un site, c'est le site Makilyalia qui est au top du top qui revend tous les produits que j'ai pu acheter en Espagne Makeup Revolution, The Balm, enfin vraiment plein de choses du coup j'essaierai de le retrouver, de vous mettre le lien direct en barre d'infos de la marque Sleek, c'est le Matte Me que j'aime énormément je l'ai pas mal porté en vidéo c'est la teinte Fandango Purple, c'est la 431 pareil, c'est un aspect crémeux sur le cou, c'est un embout mousse encore plus pratique que l'autre parce que celui-ci est bien plat et pousse bien en fait la forme des lèvres etc on a quand même assez de précision avec cet embout mousse là la couleur est tellement belle, c'est un prune mais tellement joli je le trouve vraiment somptueux et voilà c'est vraiment une espèce de violet foncé comme ça qui est vraiment canon, en plus il y a l'air d'avoir pas mal de produits à l'intérieur et ça coûte vraiment pas très cher c'est une des nouveautés de chez Revlon, c'est dans la gamme ultra HD celui-ci c'est la teinte Iris et je le trouve super canon c'est un bordeaux tellement joli donc le but c'est d'être un rouge à lèvres ultra crémeux c'est ultra pigmenté enfin vraiment en un passage c'est canon, je trouve vraiment ça hyper beau en même temps c'est quand même assez modulable comme couleur et vraiment je valide n'hésitez pas à les acheter dans les parapharmacies de vos grandes surfaces c'est peut-être moins cher que dans certains endroits je vous en avais déjà parlé, là j'ai l'impression que je me répète au niveau des yeux, j'ai beaucoup utilisé une palette de la marque I Love Makeup donc justement c'est une des marques que vous pouvez retrouver sur le site Makilalia et 7 j'ai été hyper surprise en fait sur le site vous avez quand même pas mal d'inspiration je dirais oui de fortes inspirations de chez Benefit et franchement je suis tombée là-dessus et je me suis dit mais il faut absolument que je teste ça je vous en ai parlé sur Instagram déjà enfin je vous avais posté une photo ça ressemble à une plaque de chocolat blanc et à l'intérieur donc voilà ça vous fait forcément penser à une palette de chez Too Faced pardon je dis Benefit depuis tout à l'heure mais non Too Faced je dis n'importe quoi donc à l'intérieur vous avez un embout mousse un double embout mousse que je vais jeter je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore fait un miroir donc Alléluia et une palette de couleurs neutre il y avait plusieurs teintes différentes je crois qu'il y avait 3 palettes différentes dans cette gamme là moi j'ai préféré prendre dans les teintes les plus claires et je suis ravie de cette palette là au niveau du packaging bien entendu c'est très joli mais c'est pas la même qualité c'est pas aussi voilà joli, solide etc que la Chocolate Bear de chez Too Faced mais franchement j'en suis hyper contente j'aime beaucoup les couleurs c'est d'ailleurs avec ça que j'ai fait mon maquillage aujourd'hui j'espère que la luminosité sera correcte parce que là j'essaie de filmer en lumière naturelle en fait en ce moment et j'ai un peu de mal à... ouais c'est un peu compliqué avec le soleil mais bon bref donc la teinte c'est la Naked Chocolate et franchement j'adore les teintes sont hyper jolies j'utilise beaucoup en ce moment j'aime beaucoup les teintes claires en ce moment et mettre un tout petit peu de teintes plus foncées en coin externe et je trouve que ça me va mieux ça m'alourdit moins le regard donc cette palette là elle coûte encore une fois très peu cher et je la valide toujours pour les yeux un eyeliner de chez Sephora c'est le Classic Line et franchement il est génial c'est un eyeliner feutre et la pointe est vraiment précise vraiment d'un noir intense j'utilise depuis que je suis rentrée de Barcelone donc bon ça fait quand même je suis partie en début de mois donc ça fait un moment que je l'utilise j'ai utilisé encore une fois aujourd'hui pour faire mon trait de liner et j'en suis ravie vraiment j'adore il s'effrite pas en milieu de journée la couleur ne s'efface pas j'ai les yeux qui pleurent et ça n'a pas tendance à s'effacer sur les côtés donc vraiment j'adore pour faire mon teint j'ai énormément utilisé le Beauty Blender de chez Beauty Blender d'ailleurs vous pouvez maintenant la retrouver chez Sephora et ça c'est génial franchement j'avais déjà j'ai testé celle de chez Real Techniques niveau éponge qui coûte bien moins cher quand même mais qui est bien moins également celle-ci est vraiment géniale donc là elle est sale parce que j'ai utilisé tout à l'heure j'adore la couleur d'origine qui est d'un rose assez fluo donc là elle est mouillée j'ai utilisé tout à l'heure donc elle est un peu plus gonflée que son état d'origine puisqu'à la base elle rentre elle rentre dans ce petit packaging là sans problème elle n'a pas du tout et c'est génial c'est vraiment absolument dingue en plus de ça je la lave tous les jours bon là je ne l'ai pas fait mais je la lave tous les jours puisque en fait je la mouille et je retourne la mouiller ensuite pour la nettoyer c'est vraiment mais génial j'avais jamais testé ça ça fait tellement un teint naturel c'est vraiment waouh quoi je valide à 100% c'est d'une facilité incroyable il n'y a aucune marque forcément sur le visage parce qu'avec le pinceau c'est toujours difficile à travailler il reste toujours quelques petites marques ça fait moins naturel ça ça fait beaucoup plus naturel le fond de teint se fond vraiment dans la peau et vraiment je l'adore je vais tenter de la rentrer mais allez voilà elle rentre un petit peu non elle va être toute déformée j'ai enfin testé l'highlighter Marie Lou Manizer je vous l'avais dit je l'avais cherché à Barcelone mais je ne l'avais pas trouvé là il est sur le site de Makilalia parce que vous pouvez retrouver également pas mal de produits de chez The Balm vous connaissez sûrement cet highlighter là ça fait des mois et des mois qu'il fait un peu le buzz sur Youtube quoi que ça s'est un petit peu calmé le packaging déjà est au top de toute façon The Balm j'adore et à l'intérieur c'est un highlighter vous avez un miroir et c'est un highlighter vraiment doré et vraiment pas mal du tout j'aime énormément c'est ce que je porte aujourd'hui sur l'arrêt du nez le haut des pommettes et l'arc de Cupidon et vraiment je pense que vous pouvez pas mal le voir là il est super beau cet highlighter là il est vraiment très très joli et en plus de ça il se travaille très facilement il s'estompe très facilement donc vraiment au top un autre highlighter c'est le Eye Beam de chez Benefit c'est pas du tout une nouveauté mais je me suis lancée il n'y a pas très longtemps j'aime pas acheter lorsque ça fait beaucoup de bruit sur Youtube j'aime bien entendre un peu et tester plus tard je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça quand on en entend trop parler j'hésite j'attends je ne sais pas c'est très bizarre donc c'est un highlighter de chez Benefit sous forme de vernis je vous l'ai présenté dans mes achats à Barcelone ça faisait quand même un petit moment que je louchais dessus et je l'adore parce qu'il a quand même cet effet assez naturel donc moi par contre j'aime le mettre sous ma poudre je ne le mets pas par dessus parce que je trouve que ça a tendance à déplacer un peu le fond de teint et franchement c'est vraiment un highlighter naturel que j'aime beaucoup qui est très facile à appliquer pas sur une texture poudre comme je vous le disais mais son côté naturel c'est vraiment ça qui fait que je vous en parle aujourd'hui un blush justement qui va fortement vous faire penser à ceux de chez Too Faced donc justement je vais aller en chercher un pour vous montrer donc ça se présente dans une petite boîte comme ça c'est encore une fois de la marque I Love Makeup qui est vraiment très très bien un tout petit prix je crois que ça coûte 5€ enfin pas plus de 6€ c'est certain au niveau du Too Faced ça se présente comme ceci et franchement au niveau du packaging bon il y a vraiment une inspiration derrière c'est doré tout ça donc vraiment il n'y a rien à dire c'est une inspiration à l'intérieur celui-ci se présente comme ceci et celui-ci au niveau de la teinte je ne saurais pas vous dire j'ai peur de me tromper mais je pense que ça doit être le Bursting With Love je ne suis pas certaine et au niveau du Too Faced ça se présente comme ceci donc j'ai pris celui que j'avais qui se rapprochait le plus c'est le Something à bottes Berry et voilà au niveau de l'intérieur du packaging franchement ça se ressemble fortement bon au niveau du packaging quand même de celui de I Love Makeup il est moins facile à ouvrir à l'intérieur ça fait quand même un peu plus cheap au niveau du plastique etc mais voilà on sent que c'est quand même pas la même qualité mais en même temps c'est tellement moins cher je crois que ça doit être 6 fois moins cher 5 fois moins cher quelque chose comme ça donc à l'intérieur vous avez 3 couleurs dont un highlighter dont je ne me sers pas énormément en ce moment il est quand même bien pigmenté je trouve vous voyez il a quand même une super bonne pigmentation par contre je mélange les deux autres couleurs donc là j'en ai mis pas mal mais c'est quand même un blush qui reste pas hyper pigmenté comparé à ceux de chez Too Faced notamment c'est pas hyper pigmenté mais au moins vous pouvez moins vous rater et c'est un blush qui est très irisé comme vous pouvez le voir donc vraiment j'aime beaucoup je trouve que pour le prix c'est un très bon produit et je voulais absolument vous en parler pour les ongles j'ai quelques produits dont j'aimerais vous parler quelques vernis à ongles notamment celui de chez Réserve Naturelle que je porte aujourd'hui je le trouve trop canon un peu de printemps sur les ongles ça fait du bien donc c'est j'ai adoré le nom mais je ne m'en rappelle plus mais voilà c'est le lagon givré et je trouve le nom trop joli j'aime trop vraiment c'est un espèce de bleu, vert indescriptible un petit peu il est un peu irisé et franchement la couleur sur les ongles est absolument dingue je le recommande à 100% vraiment j'ai été hyper conquise de ce vernis là ça fait 3 jours je crois que je l'ai sur les ongles ou 2 jours pour l'instant il n'a pas bougé maintenant moi mes ongles tiennent en ce moment en tout cas ça dépend des périodes je ne sais pas pourquoi très bien les vernis à ongles donc j'aime beaucoup le packaging en plus un duo que j'ai adoré porter ensemble celui-ci c'est celui de chez Wattenwild c'est le sugar coat alors par contre il faut 4 couches pour qu'il soit vraiment opaque comme dans le flacon c'est un espèce de nude rosé qui est canon je le trouve vraiment super sympa j'ai beaucoup aimé tester les vernis Wattenwild je regarderai s'ils sont sur le site maquillalia mais ça je n'en suis pas certaine et j'ai adoré le porter avec ce vernis-ci de chez Ciate donc je l'ai eu en solde alors je ne pense pas qu'il soit vraiment retrouvable mais si jamais vous arrivez à le trouver il est terrible c'est le antique brook et il est vraiment vraiment magnifique au niveau du packaging déjà avec le petit nœud et tout c'est trop trop beau et au niveau des paillettes j'avais vraiment peur que ce ne soit pas pas opaque etc et en fait si c'est vraiment opaque même en deux couches vous pouvez recouvrir l'ongle entièrement et j'aime beaucoup la couleur il est vraiment très très beau j'essaierai de vous faire une vue de près parce que là clairement ça ne sera pas possible vous avez vraiment plein d'irisés dorés vous avez des paillettes rose gold et tout enfin j'adore j'ai adoré ce combo là et le dernier absolument rien à voir c'est un vernis de chez Tease et c'est un vernis qu'il y avait en vente à moins 50% je crois sur le site beauté privée encore une fois le site beauté privée c'est une mine d'or vous pouvez trouver à moins 80% jusqu'à moins 80% en tout cas ça dépend des ventes mais en général c'est toujours hyper intéressant je pense que c'est le meilleur site de vente privée niveau beauté en tout cas vous pouvez retrouver la marque Macadamia la marque Blanc Crème qui sera bientôt bientôt sur le site je vous mettrai je vous ferai un post sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter d'ailleurs parce que maintenant j'ai Twitter moi j'ai reçu la teinte Candy Apple et c'est une teinte verte que j'aime énormément j'aime beaucoup le vert sur les ongles je sais que c'est pas le cas de tout le monde mais moi j'adore ça et vraiment au top j'aime beaucoup la forme du flacon parce que le pinceau du coup est très allongé et c'est très pratique il est plat et un petit peu arrondi sur les côtés donc vraiment c'est un pinceau que j'aime vraiment beaucoup la marque Tease je ne la connaissais absolument pas et j'en suis dingue en plus de ça même au niveau du je m'estouffe avec l'odeur avec l'odeur du vernis même au niveau du packaging et tout enfin c'est vraiment canon et de la marque Blanc Crème au niveau du bain j'espère que ce produit là sera à nouveau en vente sur Beauté Privée parce que clairement je me l'achèterai c'est sûr sinon je le commanderai sur le site officiel c'est les cristaux de bain or je sais pas si jamais vous verrez bien mais déjà le flacon c'est trop joli c'est vraiment basé un petit peu sur les packagings épiceries fines etc c'est un peu la devise de la marque et je trouve ça canon et ça sent pas du tout ce que je m'attendais ce que ça sente oula c'est pas très français ça je m'attendais pas à ce que ça sente comme ça je m'attendais à une odeur très chaude etc et en fait pas du tout c'est une odeur j'ai eu du mal c'est une odeur hyper fraîche quoi c'est vraiment une odeur fraîche mais en même temps ça sent hyper bon je saurais pas trop vous le décrire mais j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai utilisé plusieurs fois ce mois-ci et je vais essayer de refermer ça j'ai adoré l'utiliser au mois de février et voilà quoi j'ai vraiment beaucoup aimé par contre ça s'allie pas mal la baignoire après c'est sûr qu'il faut vraiment la nettoyer mais c'est vraiment délaçant c'est agréable un moment de détente au plus haut point ça c'est vraiment génial et pour les yeux j'ai testé un contour des yeux alors c'est la crème contour des yeux rénovation totale de chez Herborian donc ça ça vient du site Easy Parapharmacy vous le savez c'est moins cher sur le site donc c'est toujours très intéressant de commander là-dessus le... donc déjà ça se présente dans une petite boîte et tout comme ça j'adore le petit pot se présente comme ceci et c'est une crème vraiment au top j'ai pas du tout le contour des yeux desséché pourtant j'utilise l'anticerne Fit Me de chez Maybelline qui déshydrate le contour des yeux mais franchement je pense que ça ça aide beaucoup je n'ai pas du tout le contour des yeux déshydraté malgré Roaccutane et tout ça donc vraiment je suis vraiment ravie de cette crème là elle est très agréable c'est pas une crème hyper épaisse et tout donc vraiment ça s'applique très facilement et j'adore au niveau du corps j'ai beaucoup aimé utiliser une gamme de chez Rituals donc déjà les packagings ça fait très spa d'ailleurs les textures aussi les odeurs aussi enfin vraiment j'aime beaucoup ça pourrait être des produits que je retrouverais en spa sans aucun problème c'est vraiment super quoi j'adore d'ailleurs je l'ai pas mal descendu j'en suis quasiment j'en suis à la moitié à peu près et donc cette gamme là c'est celle à la rose indienne la rose d'Inde et l'huile d'amande douce et franchement j'aime énormément déjà au niveau du flacon pompe c'est bien plus pratique sous la douche c'est une huile pour la douche une huile lavante pour le corps ça sent vraiment super bon il y a une légère odeur mais vraiment très légère sinon je n'aimerais pas masculine en fait c'est une odeur qui est mixte c'est pas vraiment une odeur masculine mais c'est mixte et c'est super agréable enfin j'ai pas du tout de problème d'eczéma comme d'eczématide comme je peux avoir parfois j'ai pas du tout la peau sèche avec ça donc je valide et pour aller avec j'ai adoré utiliser le beurre corporel et alors ça mon dieu c'est vraiment un beurre corporel à tester chez Rituals même odeur mixte mais fraîche en même temps envoûtante en même temps enfin vraiment j'aime énormément je l'ai pas mal descendu et au niveau de la texture mais c'est fou j'avais jamais senti une texture comme ça j'ai l'impression d'appliquer de l'eau sur ma peau du coup c'est hyper frais hyper agréable cet été ce sera encore plus agréable même si je trouve que l'odeur est quand même plus hivernale et automale j'adore quoi j'ai l'impression de m'étaler de l'eau ça hydrate la peau vraiment comme il le faut parce que moi j'ai des zones vraiment très sèches du corps mais j'utilise un autre produit en complément j'adore quoi vraiment j'adore c'est une texture que j'avais jamais testé auparavant et dont je suis vraiment fan une texture fraîche si vous cherchez ce genre de texture là c'est pas du tout un beurre hyper épais hyper dur à étaler sur la peau et tout vraiment pas du tout donc ça testez si jamais vous le pouvez vous avez le site officiel qui le revend sinon il n'y a pas de magasin en France malheureusement et pour les zones très 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 sèches de mon corps notamment moi c'est mes bras c'est de chez Avene et c'est le Xeracan c'est une crème vraiment très riche nourrissante anti-irritante et c'est ça si jamais vous avez la peau qui vous démange de l'eczéma des eczématides ce genre de choses là des petites plaques de sécheresse et tout ça c'est génial déjà au niveau du format c'est oula qu'est-ce que j'ai fait j'en ai mis partout je sais pas si vous voyez mais j'ai fait n'importe quoi ce matin c'est en fait bon je vais éviter de faire n'importe quoi encore une fois mais lorsque vous appuyez la crème sort et c'est de fait qu'il n'y a pas de bactéries qui rentrent à l'intérieur je sais pas trop comment exprimer ça mais je pense que vous m'avez comprise c'est vraiment hygiénique et il peut rien avoir qui rentre à l'intérieur donc ça c'est cool un peau par exemple c'est bien moins hygiénique c'est évident mais voilà j'ai beaucoup aimé l'appliquer sur mes zones vraiment sèches du corps c'est une texture qui est vraiment très épaisse qu'il faut vraiment travailler etc mais vraiment si jamais vous avez des problèmes de peau comme moi de sécheresse n'hésitez pas à tester cet article là encore une fois je vous mettrai le lien ici parapharmacie parlons brume avec la Batina de chez Benefit je vous en ai déjà parlé mais franchement je l'aime tellement je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci déjà au niveau du packaging rose comme ça rose métallisé super beau hyper rétro et tout et c'est une odeur il faut absolument que vous alliez la sentir chez Sephora franchement allez la sentir c'est la meilleure odeur que j'ai senti de toute ma vie je crois j'ai l'impression quand je la mets de sortir de ma douche c'est également une brume pour les cheveux et pour le corps je suis en train de m'en remettre normal c'est une brume qui sert à à réhydrater le cheveu ça apporte hydratation au cheveu et à la peau et franchement j'adore quoi je pourrais pas vous dire si vraiment ça hydrate le cheveu mais au niveau de l'odeur j'adore vraiment aller la sentir chez Sephora et dixement des nouvelles et comme d'habitude j'oublie toujours quelque chose je vous l'avais promis du coup je l'ai inclus comme ça dans la vidéo je vous l'avais promis dans le Watson My Phone de vous parler d'une application que j'adore c'est l'application Snops et cette application là elle est top donc encore une fois c'est un Instagram c'est un genre d'Instagram et c'est ce que j'aime beaucoup en ce moment vous le savez je suis à fond et en fait c'est une application donc déjà gratuite c'est au moins voilà elle est gratuite et en fait ça vous permet de faire des albums donc notamment des albums de vos collections en fait donc comme ici c'est une personne qui a fait un album de sa collection de rouge à lèvres et j'adore regarder ça ça donne plein d'idées d'achat etc moi je voulais faire un album pour mes vernis pour regarder quand je suis dans une boutique je me dis toujours ah non cette couleur de vernis là tu l'as pas etc alors qu'en fait si je l'ai et du coup ça me permettrait de regarder les couleurs de mes vernis en fait tout simplement du coup voilà vous avez plein de choses différentes moi j'ai encore rien mis sur mon profil par contre je me suis abonné vous voyez vous avez plein de catégories différentes et je trouve ça trop cool en fait de faire des albums comme ça bon la curiosité y est pour quelque chose j'adore regarder la collection de maquillage des autres etc je me suis également abonnée à quelqu'un qui montrait ouais voilà donc elle montre ses rouges à lèvres et elle montre également ses parfums et en fait elle fait vraiment différents albums et je trouve ça trop cool quoi vous voyez l'album des parfums est juste là en plus j'adore je trouve que avec le flou derrière ça fait super jaunie et enfin voilà quoi j'adore vraiment j'ai beaucoup aimé cette application là du coup je voulais vous le dire et si jamais vous voulez notamment vous mettre un obail de rouge à lèvres ou ne plus acheter un rouge à lèvres que vous avez déjà trois fois de la même couleur ça ça vous permet d'avoir un album classé dans l'application et tout simplement de voir quelle couleur vous avez déjà donc je trouve ça cool vous avez plein de choses différentes également de la cuisine de la décoration enfin vraiment ça d'ailleurs ça me donne trop envie vraiment vous avez pas mal de choses et voilà je vous avais promis de vous en parler du coup j'ai inclus ça comme ça dans la vidéo voilà tout le monde j'en ai terminé avec mes favoris du mois de février j'adore faire cette vidéo vous le savez si jamais vous l'avez faite sur votre chaîne n'hésitez pas à le dire dans les commentaires n'hésitez pas à dire également qu'elle a été votre favori du mois quel produit vous me conseillez vous me recommandez quelle nouveauté vous avez testé et adoré je serais vraiment ravie de vous lire et en attendant je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à vous rejoindre sur twitter je suis à fond dedans en ce moment je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao